Bonjour à toutes et à tous, je suis Laurent Goldstein. Bienvenue sur Humain, le podcast qui nous invite à partager un moment de la vie de personnalité comme vous, comme moi, comme nous. Toutes ont accepté de faire un bout de chemin avec moi pour vous partager durant une heure leur humanité à travers la singularité de leur parcours et de leur chemin de vie. Bonne écoute ! Avant de débuter cet épisode, permettez-moi de vous remercier pour votre soutien en 2021. Vous présentez mes voeux, les meilleurs, pour cette nouvelle année et que 2022 vous apporte santé, la joie et la prospérité pour vous et pour tous ceux qui vous sont chers. Et en ce début d'année, le premier invité se doit d'être exceptionnel. Elle est coach, elle est consultante internationale, elle est spécialiste de la négociation et de la relation commerciale. Elle est aussi l'auteure d'une collection très sympa chez Erol qui est Histoire du soir pour Businesswoman débordée. Bonjour Gundela ! Bonjour Laurent ! Bienvenue sur ce podcast, merci d'avoir accepté mon invitation et de nous accorder de ton temps. Je remercie aussi par l'occasion un ami commun qui est Christophe Bichet qui nous a mis en relation. Il faut dire que nous sommes tous les deux membres de la Ligue des optimistes et qu'il a trouvé que c'était une bonne connexion. Effectivement. Alors, est-ce que pour débuter, tu peux te présenter en quelques phrases pour nos auditeurs et nous raconter ton parcours ? Et comment tu es devenue la personne que tu es aujourd'hui ? Alors déjà pour ça, je pourrais prendre une heure, mais bon, je vais essayer de résumer tout ça. Je m'appelle donc Gundula et comme ce nom indique, je ne suis pas pure souche française. Je suis d'origine allemande et même en Allemagne, Gundula est un prénom assez rare. C'est-à-dire très rarement, j'ai besoin d'un nom de famille pour me présenter. Et juste pour la petite histoire, j'ai découvert il y a peu de temps qu'il y avait une signification à Gundula. Et alors, accroche-toi, c'est celle qui connaît le secret des dieux. Excusez du peu. Donc, je vis avec ça depuis que je l'ai découvert. Mais par rapport à mon parcours, alors il a commencé en Allemagne. J'ai grandi dans un petit village viticole dans le sud-ouest. Et j'ai fait pas toujours ce que mes parents attendaient de moi. Et j'ai fait mon bac. Derrière, j'ai fait un BTS commercial dans une banque. Parce que ma mère trouvait que c'était bien d'en ranger une jeune fille dans une banque. Sauf que moi, excuse-moi mon français, ça m'emmerdait la banque. Et j'ai cherché à faire autre chose, à faire du tourisme. Et en fait, petit hic, j'avais été très bon à l'école en français. Mais alors pas du tout en anglais. Donc, j'ai cherché une possibilité légale pour partir aux Etats-Unis. Et en fait, c'était soit faire au père, ou bien travailler chez Disney, au pavillon allemand. Et alors, comme je ne savais pas quoi faire des enfants en bas âge, ni plus grand d'ailleurs non plus, je n'avais pas cette fibre maternelle, je me suis dit, bon, je vais aller chez Disney. Et me voilà partie en Floride pendant un an et demi. Et en fait, la première année était bien planifiée. C'est les prochains six mois qui étaient une surprise, parce qu'ils commençaient à recruter pour l'ouverture d'un projet à l'Est parisien. Donc du coup, tu peux en déduire mon âge. Et en fait, je suis restée six mois de plus aux Etats-Unis. J'ai appris à recruter et à former les nouveaux cast members. Au début aux Etats-Unis, et puis après à Paris, pour l'ouverture de Disneyland Paris. Et à partir de là, je suis restée coincée en France. Je ne suis jamais repartie en Allemagne, ni aux Etats-Unis. Et puis, depuis quelques années, j'ai aussi la nationalité française. La nationalité française, une double nationalité ou tu n'es vraiment que française ? Alors, c'est une excellente question, parce qu'il y a encore dix ans, tu perdais la nationalité allemande si tu devais une française. Ah d'accord. Et en fait, ça a changé. L'Allemagne a lâché un petit peu de l'Est sur ce truc-là. Et quand c'était possible d'avoir les deux, c'est là où je me suis dit, bon, avec les deux, ça va aller. Mais perdre l'allemande, je n'étais pas prête. Oui, je comprends. Et donc là, c'est le début de l'aventure Disney. Tu es restée plus de dix ans chez Disney. 21 ans en total. Pardon, j'ai mal calculé. Bravo Laurent, c'est le début de l'année. Donc 21 ans en total, et donc avec une majeure partie à Paris. Oui, j'ai fait un an et demi aux Etats-Unis. Et puis après, j'ai fait, je pense, cinq ans à Disneyland Paris, à l'ouverture, dans les boutiques, au recrutement, après dans les boutiques. Et j'ai toujours fait un petit peu de formation à côté avec l'université interne. Et c'est là où s'est présentée l'opportunité de rejoindre Disney Consumer Products, donc tous les produits dérivés, et de venir à Paris rejoindre le bureau européen pour les produits dérivés. J'ai fait ça pendant cinq ans aussi. Pendant ces cinq ans, j'ai fait beaucoup de formations, mais surtout, la deuxième partie de mon titre qui était « End Special Projects ». Et en fait, quand tu as ça dans ton titre, tu récupères tout ce que personne ne veut faire. D'accord. Et en l'occurrence, c'était les événements spéciaux. Donc du coup, j'ai monté la Foire du Livre à Francfort, à Bologne, des événements comme le championnat d'échecs junior mondial qu'on avait organisé avec Carpov, le Sommet des Enfants. Donc il y avait beaucoup d'événements qu'on faisait. Et souvent, le lieu que je choisissais était Disneyland Paris. Donc en fait, je négociais avec Disneyland Paris de l'autre côté. Et au bout de quelques années, ils m'ont recrutée pour que je négocie pour eux et pas de l'autre côté. Ils se sont dit « Trop bonne négociatrice, vaut mieux qu'elle négocie pour nous que… » Exactement. Du coup, je suis passée de l'achat à la vente du même produit. D'accord. D'accord. Et ça, donc, c'est une grande partie de ta vie, forcément. À quel moment t'es venue l'idée de passer le cap ? Tout d'abord en tant qu'indépendante. Et puis maintenant, tu diriges ta propre société parce que c'est une grande famille. Il y a un moment où il faut passer un cap. C'est jamais simple, le changement. Oui, donc il faut quitter cette grande famille. Donc comment t'es venue l'idée, finalement, de créer ta propre boîte ? T'as dû faire une rencontre, sans doute, quelque chose comme ça ? Alors, après, ça paraît toujours évident, pour ne pas citer Steve Jobs, « Connecting the dots ». Au moment où ça m'est arrivé, c'était beaucoup moins évident. En fait, j'avais été chez Disneyland Paris depuis dix ans. Ah, c'est là ma confusion tout à l'heure. Oui, exactement, de vendre Disneyland Paris les dernières dix années. Les dix dernières années. Et en fait, j'étais arrivée à un point où je ne pouvais pas aller... En fait, je m'étais compromis dans un job pour deux raisons. Un, je ne pouvais pas prendre la prochaine promotion parce que la prochaine promotion aurait été la direction de tout le département. Ça aurait voulu dire que je ne fais plus que gérer des hommes, mais je ne touche plus aux clients ni aux produits. Or, moi, mon kiff, c'est de signer des contrats, c'est d'être en contact, d'être dans la séduction de la vente. Cette partie-là, elle est palpitante. Et puis, si je restais dans le job que je faisais, je m'occupais de tous les clients internationaux et en fait, les plus gros. Et en fait, je ne pouvais pas signer des contrats encore plus intéressants parce qu'on n'avait simplement pas plus de chambres ou plus de mètres carrés. Donc, j'étais coincée dans un job que je savais faire parfaitement, mais il n'y avait plus aucun challenge. Donc, petite crise de la quarantaine, petite dépression, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Et là, souvent, on a un ami, on prend son joker. Et moi, mon ami, en l'occurrence, c'était ou est toujours Gérard, quelqu'un qui est bien de 20 ans de plus de mon aîné, qui m'a dit, mais mets-toi à ton compte parce que tu enseignes déjà les cours de négociation en freelance, fais-en ton métier. Moi, ma réponse était, oui, mais bon, je n'ai pas de support de cours, je n'ai pas mon cours à moi, je ne peux pas voler le cours des autres, ce n'est pas possible. Et il m'a dit, mais pourquoi est-ce que tu n'écris pas ton propre livre et tu utilises ce livre comme support de cours ? Alors, c'est mal connaître Gérard parce qu'il ne lâche pas le morceau une fois qu'il tient un truc. Alors, j'ai effectivement, j'ai poté en touche pendant des mois, peut-être même des années par rapport à ce bouquin sur la négociation, jusqu'à ce qu'on parte encore en vacances ensemble avec nos deux familles. Et je me suis dit, il va m'en parler tous les jours à l'apéro. Donc, je l'ai devancé. Tous les jours, je me suis éclipsée à cinq heures de la plage. Je suis partie avec mon ordinateur au bar. Et en fait, chaque jour, j'ai écrit un chapitre pour mon bouquin. Et c'est comme ça que le bouquin est né. Et du coup, cette possibilité de me dire, tiens, je peux partir une fois que j'ai un support de cours et quelque chose qui me ressemble avec ma méthode, qui est d'ailleurs basée sur la méthode de Harvard, comme quasiment tous les cours de négociation que tu regardes. D'accord. De là, ce livre-là n'est pas le premier de la collection que tu as faite après chez Erol. C'était le premier. C'est le premier. Et c'était déjà, ça s'appelait déjà, comment dirais-je, Histoire du soir pour Businesswoman débordée ? Tu avais commencé comme ça ou tu l'as retravaillé pour en faire cette série ? Alors, oui et non. En fait, c'était depuis le début. J'ai eu cette idée des histoires pour Businesswoman. Alors, le « vous » est entre parenthèses, parce que ça s'adresse à des hommes et des femmes. Et en fait, c'est partie de l'idée que les bouquins business, souvent, sont soporifiques, quand ils sont très théoriques. Et je ne voulais surtout pas de ça, parce que moi, ça ne me plaît pas. J'ai un côté, comme mes enfants, un peu millénial, qui a un temps d'attention de quelques minutes. Et puis, il faut que ça soit amusant, mon côté américain. Et donc, du coup, je me suis dit, tiens, j'aimerais un livre qui a un chapitre qui est suffisamment long pour que j'apprenne quelque chose et suffisamment court pour que je ne m'endorme pas. Et il y a eu deux versions. Il y a eu une première version que j'ai auto-édité, parce que je me suis dit, tiens, si je l'auto-édite, 100% des gains sont pour moi, au lieu de 8 ou 9 ou 10. Sauf que 100% de rien, ça ne reste toujours rien. Parce qu'évidemment, je n'avais pas le réseau que quelqu'un ou une boîte comme Errol ou les autres que j'avais démarchés ont. Et donc, du coup, la deuxième édition était bien partie avec Errol. Et ça, c'était la négociation en premier. Et tout de suite, derrière, ou une année plus tard, on a sorti la vente et l'influence. Oui, voilà, c'est ça. Et le concept, c'est 10 minutes chaque soir. Exactement. Tu faisais une petite pharmacopée en disant, lisez ça 10 minutes chaque soir. C'est très bien comme ça. Voilà le meilleur moyen d'apprendre des choses. Et je te rejoins en ça. Souvent, je partage des fois cette anecdote. J'ai eu l'occasion, il y a quelques temps, de rencontrer une personne qui voulait se reconvertir professionnellement et qui me dit, écoute, pour passer ce concours, j'ai un bouquin de 720 pages à lire et je travaille. Et je ne vois pas attaquer ce livre-là. Je lui ai dit, écoute, si tu en fais deux pages par jour, au bout d'une année, tu auras lu le bouquin et tu pourras, effectivement, tu pourras passer. Et en fait, du coup, elle l'a lu, je crois, en un mois ou un mois et demi. Donc, il suffit juste de s'y mettre. Et effectivement, c'est toujours le principe des petites marches que nous connaissons bien. Donc là, tu as commencé à écrire cette série ou d'abord le premier livre. Et là, tu as commencé ton activité en tant qu'indépendante dans un premier temps avant de créer ton entreprise. Oui, je suis partie. C'était en plein boom des auto-entrepreneurs, de l'auto-entrepreneuriat. Mais très vite, il a fallu que je crée la boîte parce qu'en fait, je gagnais trop bien ma vie, ce qui est un bon problème à avoir. Donc, du coup, très vite, je me suis retrouvée avec la SARL et avec tout ce que ça veut dire en plus. Mais c'était pour un bon problème. Et par la même occasion, d'ailleurs, sont nés ce qui sont devenus les bulles de bonheur. sauf tout au démeurant, ça s'appelait, attendez, il faut que je retrouve, idée pour Businesswoman débordée. D'accord. Et c'est comme ça que, du coup, après, ça a été décliné sur le... Les livres et rôles sont devenus comme ça, où tu les as transformés ? Ou c'était d'emblée que tu es partie sur cette idée-là ? D'emblée, j'étais sur cette idée-là. D'accord, d'emblée, d'accord. Je vous invite, chers auditeurs, à aller voir ces livres, ils sont vraiment très sympas. Voilà, et je trouve que c'est un bon concept et ce n'est pas du tout prise de tête et je trouve ça très, très sympa. Alors, il y a eu l'aventure Bulles de bonheur. Oui. Qui a duré dix ans, parce que je crois que tu viens d'arrêter là, il y a quelques mois. Absolument. Tu peux nous en dire un mot ? Alors oui, ils ont démarré à cause ou grâce aux livres pour parler de ce que je faisais, le fait que, justement, je m'adresse à des personnes qui sont débordées, qui n'ont pas le temps de lire, qui veulent quand même se former. Et je me suis dit, pour faire la promotion, tous les dimanches, je fais un petit article court où je donne des astuces sur la négo, sur la vente. D'ailleurs, au début, je faisais une semaine sur deux, je faisais une recette inratable pour j'en déborder. Tu vois, pour te dire, c'était pas encore très clair. Si, c'était clair, tout était fait pour les déborder. Voilà. Et en fait, au bout d'un moment, les bulles ont changé. Alors un, j'avais plus de recettes que je pouvais vraiment recommander où j'étais sûre qu'elles étaient inratables. Et sur les sujets de négociation ou de vente, c'est pas facile de trouver des articles très courts où t'apprends à chaque fois quelque chose. Et je suis arrivée à écrire de plus en plus de pièces, de biais d'humeur, en fait, de ce qui m'est arrivé, l'apprentissage que j'en ai tiré et la réflexion à laquelle je t'invite, toi, en tant que lecteur. Et de plus en plus, ce blog est devenu une fenêtre de réflexion, une bulle où je me chape de mon quotidien pour réfléchir à ce qui m'est arrivé dans la semaine. Et le titre des idées pour Businesswoman Déborder allait de moins en moins bien. Et c'est comme ça qu'on a trouvé les bulles de bonheur, à un moment donné, en brainstorming avec un ami, Étienne. Et puis, bulles de bonheur, bubbles of happiness, ça marchait très bien. Donc, du coup, j'ai fait mes articles tous les dimanches pendant, en total, 11 années, sauf juillet-août, sauf les deux semaines à Noël. Tous les dimanches, il y a un article qui est sorti. Et au début, c'était un peu à la dernière minute, genre le samedi soir pour le dimanche matin. Et après, je suis devenue de plus en plus organisée. Je vois un truc, je note tout de suite. Et j'avais toujours 5, 6, 7 articles d'avance. Et je pouvais les programmer pour qu'ils sortent toujours le dimanche matin. Et j'ai arrêté, donc, en septembre de 7-2. De l'année dernière. Oui. De l'année dernière, oui. Et alors, juste pourquoi t'as arrêté ? Est-ce que t'as d'autres projets ? Parce que t'as une petite chaîne YouTube aussi. Alors, il y a déjà une année, je me suis dit, tiens, est-ce que je continue avec le Bulle de Bonheur ? Est-ce que c'est encore juste ? Est-ce que j'ai encore le lectorat ? Je l'ai envoyé à 3 000 personnes qui étaient sur mon distributeur. Mais ça ne bougeait pas. Ça restait, ça stagnait à 3 000. Et sur le coup, je suis partie en vacances. J'étais en Italie, très inspirée par ce que je voyais. Donc, j'ai écrit plein d'articles l'été. 2020. Comme ça, tu en avais quelques-uns d'avance. Et j'avais suffisamment pour pouvoir tenir une grosse partie de l'année. Et en arrivant sur les vacances d'été 2021, je me suis dit, bon, alors, comment est-ce que je vais écrire mes articles ? Alors, cet été, où est-ce que je serai ? Ça va être dur. Et là, je me suis observée. Donc, j'ai fait mon coach pour moi-même. J'ai fait du méta. J'ai regardé ce que je faisais. Je lui dis, mais attends, attends, attends. Si déjà, tu te poses la question, comment tu vas t'en sortir ? Et ça te fait souffler. Il y a une autre question qu'il faut se poser. Oui, mais bon, tu ne peux pas laisser ton lectorat comme ça. Ils t'attendent. Ils sont contents. Oui, mais bon, à la base, je le faisais pour moi. Et en plus, ça servait les autres. Si je me soigne, moi, je soigne le monde, n'est-ce pas ? Et donc, du coup, je me suis dit, bon, je vais arrêter. Je vais arrêter. Mais alors, qu'est-ce que je vais faire à la place ? Ouh, et si je laissais ce vide fertile ? Donc, il y avait toute une conversation pour ceux qui ont vu, comment il s'appelle le film Disney ? Inside Out, quand tu vois le comité dans la tête ? Mon comité, cet été ou cet été-là, avait beaucoup travaillé. Et puis, finalement, je me suis dit que ça serait vraiment courageux de dire, je m'arrête. Je m'arrête en beauté, pas quand ça part un petit peu en eau de boudin. Et puis, les lecteurs ou ceux qui écoutent partent. Non, c'est moi qui décide que ce n'est plus juste pour moi. Le cœur n'y est plus. Et c'est comme ça que j'ai arrêté, sans savoir si j'allais les remplacer par autre chose ou par quoi. Que j'aille les remplacer, c'est sûr, mais par quoi, je ne... Alors, est-ce que tu as l'idée de par quoi tu vas le remplacer ? Et quels sont tes projets à venir, là, dans cette année qui débute ? Non, mais tu n'es pas obligé de répondre. Non, tu n'es pas obligé de répondre. Ça peut être indiscret. Peut-être que tu n'as pas envie de le dire maintenant. La question me vient comme ça. Ce qui est bien que nos questions ne sont pas préparées à l'avance. En fait, j'avais à peu près 17 idées en même temps. Je ne savais pas comment faire le tri pour répondre dans un ordre. Pour qu'il soit logique. Alors, les projets pour l'année à venir. Dans l'ordre. D'accord. Dans l'ordre. J'ai toujours rêvé de vivre en Italie. Et donc, du coup, le projet 2021, c'est de vivre au moins trois mois en Italie. D'ailleurs, c'est là... Pardon, excuse-moi. Oui, 2022. Et de vivre en Italie. Et donc, janvier, février, mars, j'aménage, ou j'ai aménagé à Imperia, en Ligourie, avec une vue sur mer, dont je rêvais. Et en fait, je réalise un rêve que j'ai toujours eu. D'accord. Professionnellement. Et donc, là, ça y est, tu vas commencer à travailler trois mois de l'année depuis l'Italie, ou envoyer, publier, faire des choses comme ça, en fait. Absolument. Et puis, en fait, le plus gros de mon métier, c'est quand même la formation et le coaching. Et les deux se rejoignent de plus en plus. Parce que les clientes et clients que j'attire semblent être plutôt les directeurs commerciaux, les personnes qui ont quand même un enjeu commercial. Ils me cherchent à cet endroit-là. On va y venir, oui. Et quand j'ai été frappée de plein fouet des premiers confinements et toutes mes formations ont disparu en même temps, j'ai freiné des cas de fer avant de faire des formations à distance. Et il a fallu une bonne année avant que je trouve la solution qui me plaise. Et en fait, encore une fois, Connecting the Dots, quand tu te retournes, tu te dis, mais c'était une évidence. Mais je ne l'avais pas vue. Ce que je ne voyais pas, c'est quand je suis, moi, avec un groupe, je fais mon show, je suis hyper présente, je bouge, je suis très à l'italienne. Il y a des choses qui se passent dans la salle. Et en fait, je ne voulais pas me priver de ça en étant la taille d'un timbre poste sur un écran chez mon client. Et c'est pour ça que je ne voyais pas du tout comment faire mes formations à distance. Et on se nourrit aussi de l'énergie du groupe aussi en face, quand tu es en présentiel, bien sûr. Et in fine, ce que j'ai fait, je suis allée en studio, j'ai filmé tout ce que je raconte normalement dans mes cours. J'ai fait des petites vidéos de 3 à 10 minutes où je reprends toute la partie théorique de ma formation. Donc, il y a la même logique que pendant la formation, sauf qu'ils sont tous back to back. Tu peux tous les regarder avant de rejoindre ma formation. Et donc, du coup, tu as toute la théorie en amont. Et puis après, au lieu de passer deux jours complets avec mes clients, je passe trois demi-journées où on ne fait que les négociations que normalement je fais en intermittence. Bien sûr. Et en fait, quand j'ai mes clients devant moi, ils savent déjà de quoi on parle, ils connaissent déjà la théorie, je leur donne le premier cas à négocier. Et après, quand je donne mon feedback, je porte beaucoup ma casquette de coach déjà. Donc, en fait, c'est en ça que mes deux métiers ont fusionné. La partie formation, je la fais toujours, mais je la fais en ce qui me concerne et mon énergie est beaucoup plus sur le coaching que sur la formation aujourd'hui, parce que la formation, elle est enregistrée. D'accord. Donc, tu as réussi finalement à faire preuve d'une certaine forme de réactivité, même si tu dis, il me fallait un an. Oui, mais qu'est-ce que c'est qu'un an finalement à l'échelle d'une carrière ? Ce n'est pas grand-chose. Et tu as eu l'idée de transformer ce que tu faisais théoriquement en présentiel, faire ces capsules finalement de quelques minutes à chaque fois qui vont être que le client pourra regarder un petit peu à son rythme. Et en même temps, donc après, travailler plus la partie pratique, coaching, c'est ça ? Oui, exact. Et d'accord. OK. Donc, parfait. Et donc là, tu peux me faire le lien avec l'Italie parce que tu m'as dit, OK, je me suis rendu compte de ça. Ça veut dire que tu prendrais trois mois de l'année, si je comprends bien, finalement, à travailler les aspects plus théoriques. Et puis, tu retravaillerais avec tes clients ou tes clients viendraient te voir en Italie ou finalement, tu partirais depuis l'Italie. Alors, en fait, il y a beaucoup de choses que je fais derrière mon écran. Effectivement, quand on fait les formations en trois demi-journées, ça se passe derrière mon écran. Je peux être en Italie, je peux être aux États-Unis. Peu importe l'endroit finalement. Exactement. Exactement. Et justement, j'ai cette ouverture, cette possibilité de le faire aujourd'hui. Maintenant, très clairement, sur trois mois, je reviens aussi chaque mois à Paris parce que j'ai des clients à Paris que je vois en individuel. Quand je fais du collectif en coaching, j'ai quand même une nette préférence d'être avec eux ensemble. Mais avant, mes clients étaient toujours à l'international. J'ai quasiment toujours travaillé à l'international. Et donc, du coup, si je prends mon avion de Paris pour aller à Amsterdam ou si je prends mon avion à Nice ou à Gênes pour revenir sur Francfort ou ailleurs, ça n'a aucune incidence. Même le client ne le voit pas finalement. Non, d'où je viens. Donc, tu avais réussi à allier finalement pour cette nouvelle année vie perso, allez, trois mois de l'année, les mois d'hiver, allons-nous dire, en Italie et vie professionnelle en même temps en fait. Oui, exact. Alors, tu es connu effectivement pour ton côté spécialiste de la relation commerciale. Ça t'est venu par ton expérience professionnelle. Après, j'ai compris que tu allais écrire. Mais comment tu as fait pour développer finalement ton affaire, tes clients ? Parce que c'est quelque chose chez les consultants qui pose souvent problème. On en a tous rencontré et souvent, on a les meilleurs consultants du monde qui sont experts, mais dans leur bureau et personne ne sait où se trouve le bureau. Et souvent, c'est souvent là où il y a quelque chose à faire. Et finalement, comment toi, tu es passé finalement de la grande entreprise à créer ton entreprise, ta petite entreprise et trouver ta clientèle ? J'imagine que, bien sûr, tu savais faire, aller chercher les clients, parce que sinon, ça serait ennuyeux. Et quel conseil tu pourrais donner, par exemple, à quelqu'un qui débuterait finalement pour créer, développer sa clientèle, outre le fait de se former ? Et puis peut-être que tu pourrais nous donner finalement comment les pistes pour pouvoir se former, ne serait-ce que déjà à travers peut-être les modules que tu proposes ? Ça fait beaucoup de questions ennuyeux. Oui, ça fait beaucoup de questions. Alors, le conseil que je donnerais à quelqu'un qui se lance, c'est de se faire accompagner. Alors, moi, je n'ai pas hésité. J'ai fait une fois le calcul pour savoir combien j'avais dépensé moins en coaching pour moi. Et très clairement, il n'y a pas de secret. Après, on ne peut pas voir ce que quelqu'un d'autre peut voir. Et en fait, d'avoir un fan qu'on paye pour être ton fan, ça ne se remplace pas. Ça ne se remplace pas. Et après, il y a aussi le côté des amis qu'on a, qu'on peut choisir ou pas. Parce qu'il y en a qui vont toujours trouver le truc à dire. Je dis, oui, mais tu te rends compte à ton compte. Il vaudrait mieux que tu gardes ton shop de Disney. Mais j'en ai eu des comme ça. Eh bien, j'ai arrêté de leur parler. Parce que sinon, j'aurais commencé à douter. J'ai parlé à ceux qui croyaient en moi. Et donc, du coup, alors un, d'écouter les gens qui croient en toi. Alors ça, c'est le premier conseil. Deux, de s'entourer. C'est-à-dire, l'argent est toujours... La question est toujours, je n'ai pas l'argent pour me faire coacher. Oui, l'argent, c'est une énergie. Et en fait, what comes around, goes around. Je dépense 1 000 euros. Tu peux être sûr qu'elle 1 000 revienne par ailleurs. Et donc, du coup, ne pas faire seul. Ne pas faire seul et d'y mettre les moyens. Et pas, genre, je veux un site super. Non, mettre les moyens pour soi. De ne plus souffrir du syndrome de l'imposteur. J'en souffre toujours, mais je le vois. Je le vois aujourd'hui. Je peux le nommer. Mais ça me fait du bien de parler à un coach qui me dit... Et puis, qui me permet d'en sortir. Et donc, du coup, de se faire accompagner, de voir son imposteur qui se balade, d'être bon dans son métier. Alors, la plupart des consultants, surtout les coachs, en général, ont déjà une formation et une expérience dans leur métier. Ils sont déjà crédibles. Le seul qui n'y croit pas, c'est eux. Moi, le fait de dire, j'ai travaillé pendant 21 ans chez The Walt Disney Company, dont la moitié dans l'achat et l'autre moitié dans la vente, ça me rend déjà crédible dans la relation commerciale. Forcément. Et pourtant, je ne suis pas une négociatrice née. Je ne suis pas une commerciale née. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas, mais il y en a d'autres que je fais. Et je ne suis peut-être pas une négociatrice née. Par contre, je fais la préparation qu'il faut pour que je ne me plante pas le jour de la négociation. Pareil pour la vente. Je ne sais peut-être pas faire des appels dans le dur. Par contre, je suis excessivement bonne quand il s'agit de concrétiser un entretien. J'ai quelqu'un en face de moi. C'est rare que quelqu'un me résiste une fois que l'entretien est terminé. Donc, voilà, je joue sur mes forces et non pas sur mes faiblesses. Oui, c'est très intéressant ce que tu dis sur la notion d'abord d'investir. On avait un échange tout à l'heure en avant-propos. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où l'investissement ramène quelque chose, forcément, soit en réseau, soit... Et qu'eux aussi, nous sommes souvent notre propre limite. Et eux aussi, par rapport à ce fameux imposteur, rien de tel que l'expérience, finalement, et de se rappeler d'où on vient et son parcours et de le revisiter aussi de temps en temps. Bien sûr, parce que quand un consultant s'installe ou un coach s'installe ou quelqu'un s'installe, il doute. Et effectivement, l'environnement peut être toxique aussi, quelquefois, pour renforcer ce doute. Mais effectivement, de revoir cette expérience, se faire accompagner, très important, le focus, se faire accompagner. Oui, je partage ce point de vue avec toi. Et j'aime beaucoup aussi cette notion en disant, finalement, il n'y a rien d'inné. Parce que forcément, c'est peut-être souvent ce qu'on peut te dire. Oui, mais toi, c'est facile pour toi. Tu as le bas goût, tu as l'aisance. C'est la préparation en amont qui est très importante. Et quelques-uns de tes devanciers à ce micro disent exactement la même chose. Je pense à Michel Poulart en particulier, qui a tout un gros travail extrêmement professionnel pour ses préparations de conférences. Tout est très pensé à l'avance, tout au moindre détail. C'est vraiment très, très intéressant. Et beaucoup d'autres que j'ai pu l'occasion de rencontrer. Et on parlait tous les deux, forcément, de Christophe Miché, qu'on salue encore une fois. Alors, tu fais naturellement de la formation, tu fais du coaching, tu fais du co-développement, tu fais beaucoup de choses. Et puis, tu as une petite particularité qui est l'équicoaching, où tu appelles ça équipower. Est-ce que tu peux en dire un peu plus ? Alors, c'est marrant. Alors, équipower, c'est l'appellation qu'on a donnée à un programme qu'on a fait. C'est un programme unique. Unique, oui. Où j'ai allié quelque chose que j'ai appris en coaching, qui est le voyage du héros, selon Campbell. Donc, en cinq étapes. Donc, on a repris ces cinq étapes en cinq journées. Je crois que tu as fait une petite vidéo, d'ailleurs, YouTube, là-dessus, il me semble. J'ai fait une vidéo pour expliquer pourquoi ça marche avec le cheval. Parce que ça marche, on peut travailler avec plein d'animaux. Maintenant, le cheval, il a quand même une particularité, c'est qu'il marche sur la surface de la Terre depuis 50 millions d'années. C'est ce que tu veux nous dire, oui. Et donc, toujours en étant une proie. Et il a survécu. Donc, il doit faire quelque chose de très bien. Il doit avoir un instinct de survie et de survie qui est inné, qui est énorme, et dont nous nous servons en coaching. Et c'est vrai, quand tu arrives à bouger 700 kilos de cheval dans un manège, sans le toucher, il faut que toi, tu sois convaincu du geste que tu fais. Et le cheval, tu ne peux pas l'acheter. Soit il croit à ton geste, soit il n'y croit pas. Et on ne peut pas tricher. Dès que je rajoute un élément, un élément, dès que je rajoute un cheval dans l'équation, tu peux me dire un truc, je dis, oui, il a raison, oui, oui, oui. Sauf que le cheval, il va dire, il se moque de moi. Je n'y crois pas une seule seconde. Il le sent si toi, tu y crois. Et donc, le cheval, il est aussi, il est métaphore pour toi, ou pour moi, pour observer en tant que coach. Quand tu vas être avec le cheval, il ne va pas bouger, il va bouger, ou tu vas l'énerver. Je dis, mais en quoi est-ce que ça parle quand tu es avec tes enfants, tu essaies de les faire bouger, ils ne bougent pas du canapé. Ça te parle, ça ? Et puis, bon, en fait, ça me permet de faire parler le coacher. Et il y a toujours des choses absolument magnifiques qui se passent. Le cheval a une autre particularité. Et puis là, on va sur un domaine où pas toute ton audience va peut-être suivre, mais le cheval a un taux vibratoire qui est très élevé. C'est-à-dire, ne serait-ce que de passer du temps à côté d'un cheval, et c'est bon pour la santé. Tu te sens mieux. Il y a quelque chose qui se passe quand tu es à côté d'un cheval. Et en ça, ces cinq journées en Equipower sont d'une puissance incroyable. Tu as un module de cinq journées, c'est ça ? Cinq journées. En fait, on reproduit le voyage du héros, l'appel. Donc, où est-ce que je veux aller ? Qu'est-ce qui m'appelle ? Qu'est-ce qui est le sens de la vie ou la question qui te turlupine à ce moment-là ? Après, le passage du seuil, c'est-à-dire, est-ce que je vais y aller ? Je ne vais pas y aller. Mais une fois que j'ai passé le seuil, je ne peux pas revenir. Après, les films Disney le font très bien, trouver les alliés. Dans tous les films Disney, ils trouvent des alliés, un Pumba, un Timon, etc. Trouver des alliés, avec quoi ? Qui m'accompagne pour aller rencontrer le dragon ? Et en fait, là, on parle évidemment du dragon intérieur, selon Compell. Ton dark side. Et le but, ce n'est pas le tuer. Mais de danser avec, d'en faire un allié. Et déjà, d'aller à la rencontre, de lui regarder trois dans les yeux et en faire un allié. Pour après, faire ce que Astérix et Obélix font, dans la cinquième étape, de faire la fête et ancrer ce qu'on a appris. De partager avec les autres et ancrer. Donc, du coup, tu as les cinq étapes dans les cinq journées et le tout ponctué avec les expériences avec les chevaux. Super. Et ces cinq journées continuent, en fait ? Ou tu pars, tu fais sur une semaine complète, c'est ça ? Ah non, on le fait une fois par mois. Une journée par mois, bien sûr. Il faut laisser poser. Parce que ce n'est pas par hasard que ça s'appelle le voyage du euro. Il y a des choses qui se passent. Donc, on le fait en cinq mois. Et tu le fais avec des groupes ou c'est des individus ? Ou finalement, vous travaillez ça en groupe ? Non, on travaille ça en groupe, oui. Trois à cinq personnes. Et donc, du coup, on est deux à l'animer. Pendant qu'une cherche un cheval, l'autre termine en salle. Et puis, on fait les expériences, les expérimentations en manège selon qui a fait quoi juste avant. Donc, on le fait à deux, ce voyage du euro. Et tu fais ça ? Je continue. Sur quelle région tu fais ça ? Dans quel coin ? Alors, moi, je le fais en Seine-et-Marne. Seine-et-Marne, oui, bien sûr. C'est là où je suis, à côté de Disney. Donc, à Sensi-les-Maux. D'accord. Parce qu'il y a un club hippique. Et ça, c'est très important pour l'équicoaching. Il faut des chevaux qui sont bien dans leur tête. On peut travailler avec un cheval en équicoaching quand il connaît les codes de la famille. D'ailleurs, ça se trouve dans la vidéo que j'ai faite. Bien sûr. S'ils ne savent pas comment un cheval en famille, en nature, se comporte, il ne sait pas que... Moi, je peux me reposer parce que j'ai quelqu'un qui veille sur ma sécurité. OK. Et tu fais combien, finalement, on peut accéder facilement à ce type de programme ? Je veux dire, il faut... Voilà. Nos auditeurs, s'ils souhaitent, ils te retrouvent facilement. Ah oui, ils me retrouvent sur mon site Internet. D'accord, le lien sera dans le descriptif de l'épisode. Oui, oui. Merci. Voilà. Et tu fais quelques... Tu en fais plusieurs dans l'année ? On en fait un à deux par an. D'accord. Oui, parce que c'est quand même cinq mois. Et puis, j'essaie de ne pas les croiser parce que sinon, je ne me rappelle plus ce que j'ai dit à un groupe et ce que j'ai dit à... C'est ciselé. C'est impliquant, en fait. Quand tu as déjà plusieurs participants, chacun a son voyage, il vaut mieux que tu te souviennes, en tant que coach, de ce qui s'était dit, où ils en sont, leur sensibilité. Et je trouve ça très compliqué, pour moi, pour mon écologie à moi, de croiser les programmes. Tu animes aussi des groupes de co-dev, c'est ça ? Oui. Alors ça, c'est beaucoup plus simple. C'est né d'une expérience que j'ai eu la joie de faire moi-même quand j'étais tout juste sortie de chez Disney. J'étais justement avec Étienne, avec qui on avait fait le brainstorming sur les bulles de bonheur, qui animait des groupes de co-développement. En interne, à ce moment-là, c'est ça ? Non, à l'externe. C'était déjà quand j'étais des entrepreneurs. Et en fait, à chaque fois que je sortais de ce groupe, on était cinq ou six, je disais, c'est un peu comme avoir un comex. Je partage mes soucis ou mes interrogations et j'ai cinq autres personnes qui me renvoient, qui ne sont pas de ma boîte ou qui ne sont pas de mon département. Ils sont du marketing, de la finance. Mais c'est un petit peu comme avoir un comex. On a échangé. Et puis moi, je vais avoir une super idée pour toi parce que j'ai un œil tout à fait neuf par rapport à ta problématique et vice-versa. Et à chaque fois, j'en suis sortie hyper nourrie. Et j'avais envie de reproduire la même chose à l'Est parisien, encore une fois, ou sur un écran parce que la dernière fois, il y avait des bretons dans le groupe. Et donc, du coup, on fait ça sur six mois où une fois par mois, on se retrouve pendant une demi-journée. Et en fait, on apprend, un, à donner du feedback, d'accepter du feedback sans dire, ah ben non, pour moi, ça ne marche pas, mais de dire merci et de prendre l'option et ne pas la rejeter. et puis, de donner un feedback qui soit audible, c'est-à-dire pas fais-toi confiance. S'il savait se faire confiance, il le ferait. Donc, toi, concrètement, qu'est-ce que tu peux lui donner comme conseil qu'il pourrait faire pour monter sur la pente de la confiance ? D'accord. Et là, c'est pareil, tu as combien, deux, trois groupes de codev par an, c'est ça ? Oui, exactement, c'est toujours sur six mois. Alors, ça, c'est pas... Donc, je comprends que tu le fais en hybride maintenant, en fait, c'est-à-dire que tu le fais avec une partie présentielle et peut-être des personnes qui peuvent être à distance aussi, ça t'arrive à fonctionner en hybride ou tu fais ou présentiel et distanciel ? Je fais où ? Le hybride, ceux qui sont sur l'écran, c'est compliqué. C'est difficile. Et celui que j'avais fait entièrement sur écran, c'était pendant un confinement et en revanche, on avait fait le bouclage la dernière séance, on s'est tous retrouvés en Bretagne, sur l'île d'Ars et on a fait le bouclage en réel. Ça a été fantastique. Ah oui ? Ah oui, ça a été génial. Vraiment super. Tu nous parlais de tes mentors ou de tes amis qui avaient marqué ton chemin. Tu parlais de Gérard, finalement, qui t'a un peu poussé à passer le cap, à écrire. Tu parlais d'Étienne pour les bulles de bonheur. Est-ce que tu as eu d'autres rencontres comme ça déterminantes dans ton parcours qui sont des personnalités marquantes dans ta vie qui t'ont fait passer des caps ou qui finalement t'ont permis d'être ce que tu es aujourd'hui ? Alors là, il faudrait que je réponde. Je ne peux pas répondre sans mon avocat parce que je vais en oublier qu'ils vont être déçus. Non. Mais alors, il y a une personne qui m'a particulièrement marquée sur mon chemin de coach. En fait, il y en a deux. Un coach qui m'a aidée, une coach, Sylvie Matera. Oui, que je connais bien. qui est géniale en tant que que je salue aussi. Elle m'entend. Elle m'a succédée il y a quelques années. J'étais son prédécesseur à la présidence ICF France. Donc voilà, je la salue. que j'avais choisie en tant que coach. Elle était beaucoup ma formatrice pendant toutes mes formations chez Mosaïque. Mais j'avais aussi, je l'avais choisie en tant que coach parce que j'avais un vrai souci à mettre coach sur ma carte de visite. Je trouvais ce mot, je n'aimais pas ce mot et je trouvais ça calvaudé. Ça ne me correspondait pas, je n'y arrivais pas. Elle a réussi à me faire mettre coach sur ma carte de visite. Et elle m'a aussi, elle n'a pas compris pourquoi je ne faisais qu'un individuel et pas du collectif. Je m'étais spécialisée dans l'individuel. Elle m'a dit mais tu fais de la formation, tu es bien avec les groupes. Je dis oui, mais c'est de la formation, ce n'est pas du coaching. Coaching, je ne peux pas. Et en fait, je n'avais aucune idée pourquoi je ne pouvais pas parce que j'adore les groupes. Je suis vraiment dans mon élément quand je suis entourée d'un groupe. Et elle a fait sauter ce verrou où elle m'a accompagnée pour que je le fasse sauter. Et donc du coup, elle a joué un très grand rôle dans mon épanouissement en tant que coach. Et à la fin de cette formation, du master que j'avais fait, est intervenu Daniel Grosjean qui aujourd'hui est mon superviseur. et donc du coup, le travail qu'on fait en supervision, on ne peut pas dire autrement, c'est magique. C'est magique ce qu'on fait sur soi-même, mais aussi comment on peut intervenir sur nos pères parce qu'on est quand même neuf. Et Daniel anime avec son épouse Ève. Et d'avoir ce feedback d'un total de dix personnes dans une salle, et bien à chaque fois on en apprend, je dis pas tiens, ça c'est malin, mais je ne pourrais pas le faire moi. Ah ça c'est malin, à partir de la prochaine fois je vais faire ça avec mon client, à moi. Et donc du coup, c'est une richesse absolument incroyable. Et Daniel, il est, dans le temps je disais bluffant, mais le mot bluffant, il y a du bluff dedans. Je le trouve magique. Super, merci beaucoup pour ce partage et effectivement ce sont des personnes qui méritent d'être connues. comment toi, parce que j'imagine que si tu as fait cette série sur la businesswoman débordée, ça devait faire un peu résonance sans doute, et comment toi tu gères le stress, la pression, on a parlé confinement tout à l'heure, adaptabilité, il y a maintenant installation dans un nouveau pays, même si c'est pour quelques mois dans l'année, comment tu gères tout ça ? En tant que mère de famille aussi. Oui, alors il faut savoir que mes enfants ont 23 et 25 ans donc je reste toujours leur mère, mais ils ont un peu moins besoin de moi et moins envie de m'avoir dans les pattes. Alors effectivement, je me sentais souvent débordée quand j'ai écrit ces bouquins-là, quand j'ai eu cette idée de la businesswoman débordée, parce que j'avais un job que j'adorais, j'enseignais des cours de négociation un petit peu en freelance à côté, j'étais mère de famille, j'ai épouse avec le ménage, la maison, etc. Et en fait, j'étais beaucoup dans faire ce que les femmes faisaient. Et je reproduisais ce que j'ai vu à la maison. Et avec tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire je subissais en fait un héritage qui n'était pas le mien. et donc, du coup, oui, ça parlait, les bulles de bonheur m'ont permis aussi de réfléchir à toutes ces questions-là, de le poser à l'extérieur de mon cerveau sur, en plus, de le distribuer dans le monde. Aujourd'hui, alors, il y a mon installation en Italie et d'un côté, un rêve, j'ai toujours eu, alors ça fait, toujours, c'est pas de correct, mais quoi que, mes parents étaient concessionnaires Fiat et Lancia, pour dire. Donc, il y avait l'Italie déjà là. Moi, je ne suis pas allée en Italie jusqu'à mes 40 ans. Et c'est là où je me suis dit, mais oui. Ah oui. Oui, parce que tu me parlais tout à l'heure de ton côté italien. Oui. Tu me dis, tu sais, je parlais avec les mains. Voilà. Ça, c'était en avant qu'on débute l'enregistrement et en fait, non, c'est dans le sang, dans l'âme, mais tu ne connaissais pas, tu n'avais pas encore ce vécu avec l'Italie, en fait. Non, pas du tout. Et en fait, à mon premier voyage, c'est une copine Disney, Inrica, qui nous a amenées au lac de Garde. Elle a fait ça plusieurs fois et puis, je me suis dit, ce n'est pas possible, j'adore ce pays, j'adore ce qu'on y mange, j'adore y faire du shopping. Et en fait, j'avais une grosse frustration à chaque fois que j'entre dans une boutique, je disais bonjour, non ? Ils faisaient de l'autre côté et j'ai dit, en fait, je ne parle pas italien. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il va falloir que j'apprenne l'italien. Et je me suis trouvé une prof d'italien, j'ai commencé avec bubble.com et j'ai appris l'italien sur Internet avec une prof d'italien et aujourd'hui, avec ma prof, on fait des séances de une heure et demie, soit en présentiel, soit à distance. Et en fait... quadrilangue, en fait. Oui. Alors, l'italien, c'est trop juste pour enseigner en italien. Je suis très à l'aise en français, en anglais, en allemand ou de coacher. Mais l'italien, c'est plus pour faire du shopping et manger et ne pas être surpris de ce qui arrive dans l'assiette. Maintenant que tu vas y vivre trois mois par an, donc tu as intérêt à t'y mettre un petit peu aussi. Alors, trois mois par an, ce n'est pas encore tout à fait cette année. On va voir si je vais réussir d'y vivre ou rester. D'accord, c'est une belle expérience. Oui, alors, oui, pardon. Donc, le stress, la pression, finalement, comment aujourd'hui, tu fais de la méditation ? Tu as des rituels ? Est-ce que tu... Sur YouTube, tu as ces petites capsules de méditation ? Enfin, en tous les cas, tu en parles ? Alors, je suis très hyperactive dans le sens que je reste... Comme pour les vidéos, il ne faut pas qu'ils soient trop longs, je suis un peu milléniale et ça dépend de la période où je fais. pour aller sur TikTok, finalement ? oui, absolument. En fait, mes routines changent. Il y en a une qui est assez permanente, c'est le matin, j'adore me lever tôt, je n'ai vraiment pas de souci avec ça. Et une des premières choses que je fais, je me fais un espresso avec lequel je vais me caler très confortablement sur mon canapé ou dehors, s'il fait déjà beau dehors, sur la terrasse. Et en fait, je ne fais rien à part boire mon espresso. Et en général, il y a deux choses qui arrivent. Un, je me rejouis de mon espresso et je démarre avec un petit rituel de gratitude, de dire merci pour cet espresso qui sent si bon ou qui me fait plaisir. Merci pour le temps que j'ai ce matin. Merci pour le business qui arrive tout à l'heure. Merci. Et en fait, j'essaye d'énumérer, je n'essaye pas, je le fais, sur mes dix doigts, je compte dix choses dont je suis reconnaissante. Et ça, ça va très vite, ça. Après, si j'ai le temps et si l'envie me prend, je ferme les yeux et puis je fais le vide jusqu'à ce que je puisse sentir mon cerveau. Et en fait, on m'a appris il y a peu de temps que c'est les ondes alpha que je sens quand j'ai l'impression de sentir mon cerveau. Et c'est assez magique, ça ne dure pas longtemps, c'est une minute ou deux. Je ne tiens pas plus longtemps parce que forcément, il y a une idée qui vient. J'ai toujours des superbes idées quand il y a le calme complet. Une idée peut remonter. Et alors là, il faut que je me lève, que je note mon idée et ce moment magique est terminé. Mais ça me suffit en règle générale. Et puis après, il y a deux autres choses que j'aime bien faire le matin et ça dépend des jours. C'est prendre une douche avec la musique qui fait chanter. Ah ouais ? De te mettre de bonne humeur parce que même si tu n'es pas de bonne humeur, alors ça m'arrive plus rarement, mais c'est le fait d'avoir de la musique qui donne envie de chanter, tu ne peux pas rester de mauvaise humeur, tu ne peux pas chanter et être de mauvaise humeur. Absolument, on est tout à fait d'accord. D'ailleurs, je pense que c'est un petit clin d'œil toujours à l'ami Luc Tessier-Dorfeuille que j'aurai bientôt, je l'espère, à ce micro qui est un des spécialistes de l'autosuggestion consciente positive et en tous les cas, c'est clair que si je me mets dans l'action et plutôt dans une action gai, joyeuse, mon moral va aller de toute manière en tous les cas, je vais faire. et j'aime beaucoup le rituel de gratitude que je pratique aussi régulièrement parce que c'est vrai qu'on a tendance à oublier finalement tout ce qui fonctionne bien et comme nous sommes des Occidentaux, on a plutôt un focus sur les 10% d'ennuis que l'on veut contrôler absolument alors que finalement, c'est un grand privilège. C'est ça un petit peu l'échange que nous avions tous les deux tout à l'heure en avant-propos, c'est-à-dire finalement quelle joie de se rencontrer, de discuter et on n'est pas obligé de le faire toujours à vocation, avec intérêt ou vocation commerciale. La rencontre déjà est précieuse et c'est une chance outre les inconvénients de transport qui ont été les miens aujourd'hui mais qu'il ne reste que finalement un détail finalement et c'est là encore finalement quand on a ce type de problème de liaison ferroviaire ou de choses comme ça, ça dépend aussi avec quelle énergie on le prend et si on râle, d'ailleurs on sait bien que ça ne changera rien, le train n'arrivera pas en avance quand il a décidé d'arriver en retard ou quand les événements font qu'on est en retard et finalement c'est de se dire qu'est-ce que je vais pouvoir faire de ce temps, lire et on arrive avec une excellente énergie finalement et comme tu le disais tout à l'heure ça m'a amusé parce que tu dis je ne lis pas je ne suis pas devin ou je ne lis pas dans la boule de cristal mais en fait tu avais quand même deviné que malgré tous les obstacles que j'ai pu te donner ce matin on arriverait malgré tout à se voir et finalement c'est ce qui s'est passé et là aussi ça sera dans le rituel de gratitude pour moi ce soir tu pratiques aussi la pleine conscience ou la cohérence cardiaque ou d'autres choses comme ça ou du sport un art martial particulier non art martial je monte à cheval je travaille avec le cheval pas assez à mon goût mais bon je monte à cheval et en fait j'ai commencé à faire un truc qui paraît basique mais en fait je voulais travailler un petit peu les abdos l'âge venant on est un peu plus rondelette à partir des cinquantaines ça ne se voit pas merci et donc je voulais faire des abdos et je me faisais systématiquement mal soit au dos soit en haut du dos ou en bas du dos en faisant les exercices d'abdos jusqu'à ce qu'un un ostéopathe me dit mais fais la planche tu peux pas te faire mal donc deux minutes de planche par jour personne ne peut me dire qu'il n'a pas deux minutes pour s'occuper de son corps et ces deux minutes là c'est le plus long de ma journée de ma routine deux minutes c'est très très bien deux minutes c'est très bien je m'autofélicite c'est déjà très bien de faire deux minutes de planche mais ça gaine tout le corps et depuis que je fais ça je n'ai plus mal au dos ah super et parce que ça gaine les abdos mais aussi les muscles du dos et en fait on ne peut pas se faire mal en le faisant alors tu le fais tôt le matin parce que j'ai compris que tu pratiquais finalement tu te levais tôt tu prenais comme beaucoup d'ailleurs finalement on avait un échange et sur quasiment la majorité des personnes que j'ai pu rencontrer à ce jour beaucoup beaucoup finalement se lèvent tôt ce sont des lèvres tôt ces petites routines dont tu parles et ça tu le fais après dès que ton cerveau s'est remis en marche dès que tu as pris tes premières notes tes premières idées tu dis allez ça y est j'y vais pour mes deux minutes les plus difficiles de la journée ça sera fait c'est ça ? Exactement en règle générale juste avant la douche comme ça c'est fait et puis je peux mettre un... Finalement c'est les choses qu'on retrouve dans le Miracle Morning finalement excuse de l'accent mais c'est ça en fait aller dix minutes de ça dix minutes de ça et finalement on se rend compte que si on le fait au bout d'une heure on a déjà fait pas mal de choses pour nous finalement pour nous Oui absolument avant que le rythme arrive Merci merci pour ces échanges et en tout cas ce partage on arrive bientôt au terme de l'émission quel livre me recommanderais-tu ou recommanderais-tu à nos auditeurs au-delà de la recommandation que je vous fais d'aller lire ces petites pépites là de Gundula Merci Laurent en fait je vais contredire ce que tu viens de dire par rapport à faire dix minutes de ça et trois minutes de ça il y a un bouquin qui m'a marqué qui est The One Thing de Gary Keller et en fait c'est un le résumé de ce livre c'est que si tu as un truc que tu dois réussir et en fait il dit priority est un mot qui n'existe que au singulier on ne peut pas avoir des priorités et soit c'est prio c'est la priorité et donc du coup si tu as une priorité tu y consacres quatre heures par jour et en quatre heures par jour tu ne sais pas faire des gâteaux si tu fais quatre heures par jour des gâteaux je peux te dire au bout d'un mois tu sais faire des gâteaux et des bons même et des bons même et la même chose est vraie pour n'importe quel projet que tu puisses avoir quelle envie que tu puisses avoir si tu consacres quatre heures là-dedans et je trouve ça d'une puissance à chaque fois que je me dis tiens je n'ai rien fait commercialement je me suis laissée porter par ce qui est venu naturellement vers moi et bien quand je me consacre ne serait-ce qu'une heure par jour je dis quel est mon one thing alors je me lance de défi et je dis tiens de neuf à dix ou de dix à onze je ne fais que ça et pendant une heure je me concentre là-dessus c'est garanti qu'il y aura quelque chose qui en sortira et c'est vrai que commercialement c'est ceux qui doivent faire des appels dans le dur heureusement je n'ai pas besoin de le faire je relance des anciens clients je suis dans la relation et puis je vends quelque chose c'est une relation de confiance mais ne serait-ce que de rappeler mes anciens clients de prendre contact de les inviter à boire un café d'aller déjeuner ensemble et bien une fois que j'ai passé une heure il est fort à parier à la fin de la semaine il y a quelque chose qui en est sorti bien sûr bien sûr je partage à 100% effectivement moi aussi j'ai mon réseau mais régulièrement j'appelle les uns et les autres effectivement ils m'en sont témoins ils m'écoutent pour prendre des nouvelles simplement juste prendre des nouvelles et quelquefois vraiment c'est d'abord c'est très agréable et puis on est toujours mieux finalement à plusieurs que seuls et voilà on arrive toujours à trouver finalement des points de convergence et effectivement boire un café déjeuner se rencontrer discuter c'est toujours en plus des moments privilégiés le livre existe en français en version française ou pas ? j'avais peur que tu allais me poser la question je pense que oui mais je ne me rappelle plus du titre en français mais la réponse est oui tu nous enverras la référence on la mettra dans le je pense que oui je suis sûre qu'il existe en tous les cas oui je partage la notion du focus sur l'objectif c'est souvent là d'ailleurs où on peut pêcher on oublie son focus on se laisse prendre par multiples activités et on oublie le pourquoi on fait les choses ce qui fait sens pour nous merci beaucoup qui me recommande tout d'inviter ou de rencontrer pour un prochain épisode à ce micro alors en fait je vais boucler la boucle parce que Christophe Pichet à la fin de son podcast il disait s'il y a une personne qui incarne l'optimisme pour moi c'est Goundula Velti je suis tombée de ma chaise en l'entendant et bien en fait j'ai envie de rendre à César ce qui appartient à César j'ai envie de te recommander Philippe Gabillet qui lui est le vice-président de la Ligue des Optimistes et qui est quelqu'un je déjeune avec lui une fois par an des fois deux fois c'est un privilège c'est un privilège et en fait à chaque fois je dis un déjeuner avec toi ça devrait être remboursé par la sécurité sociale et donc je recommande chaudement Philippe Gabillet je vais le contacter de ta part de la part de Michel aussi qui me l'avait recommandé et voilà avec deux recommandations je pense que j'arriverai à trouver un moment avec Philippe Gabillet et ça sera un grand privilège de l'avoir à ce micro bien évidemment puisque c'est quelqu'un que nous suivons tous à travers ses vidéos ses interviews ses conférences voilà c'est vraiment effectivement quelqu'un d'extrêmement important pour la sphère de l'optimisme en France mais pas que mais pas que le mot de la fin te revient quelques phrases quelques messages que tu aurais envie de faire passer à nos auditeurs voilà tu as la parole et le micro ouvert pour ces quelques minutes ou quelques secondes comme tu le sens je vais je vais profiter pour justement boucler avec cette invitation qui est venue de Christophe Pichet il m'a fait un très joli compliment il y a de cela quelques mois il a dit je trouve que tu es courageuse et j'étais un peu étonnée je ne voyais pas en quoi j'étais courageuse j'avais quand même une petite vie bien organisée je n'avais rien fait d'extraordinaire je trouvais il dit mais non tu ne te rends pas compte tu es quand même partie d'Allemagne pour aller aux Etats-Unis c'est pas c'est pas juste à côté je dis oui mais bon il y en a beaucoup qui le font et non la majorité ne le fait pas ah ok fine après de quitter un employeur comme Disney où j'étais bien j'étais bien j'étais la Mary Poppins du service je m'identifiais tout à fait avec la boîte les valeurs etc d'avoir le courage de partir et en fait d'avoir j'ai pris du temps avant de comprendre ce qu'il voulait dire avec courage d'avoir le courage de dire c'est bien confortable confortable donc il y a un bénéfice secondaire mais je pars quand même parce que le coeur n'y est plus et en fait on en a parlé tout à l'heure pour les bulles de bonheur le dire c'est bien confortable d'écrire ces articles mais le coeur n'y est plus et de créer cette rupture de dire et bien ça ça ne me va plus mais je ne sais pas encore comment va être le futur en fait ce que nous accompagnons en tant que coach le changement le fait de dire je me jette une falaise et j'apprends à voler en tombant pas aussi aussi drastique souvent mais c'est ce que nos coachés ressentent c'est cette peur qu'il s'agit moi en quittant Disney je n'allais pas être à la rue mais il y avait cette peur mais si je gagne il n'y a plus d'argent qu'est-ce qui va arriver donc il y avait un bénéfice secondaire d'être chez Disney qui était énorme de dire tiens je pars trois mois en Italie le coeur n'y était plus en France donc tout ça effectivement aujourd'hui je comprends ce que Christophe voulait dire en disant tu es courageuse et moi je n'ai pas voulu le voir donc c'est quelque chose en mot de la fin j'ai envie d'offrir ça à chacun des lecteurs qui nous écoutent de dire mais alors qu'est-ce qui est courageux est-ce qui est courageux c'est de rester dans une relation qui est obsolète ou est-ce que courageux c'est de dire bah tiens cette relation ne me va plus je bouge et souvent de l'extérieur on est jugé ou on s'auto-juge on se dit bah non on s'est marié pour le pire et le meilleur il ne faut surtout pas bouger mais est-ce que le coeur y est et en fait c'est une invitation que j'ai envie de donner à tout un chacun de dire est-ce que ton coeur y est dans ce que tu fais et tout en prenant les précautions et ne pas faire n'importe quoi d'évaluer si il ne faudrait pas bouger et avoir le courage de suivre son coeur c'est un très beau message pour débuter cette année merci infiniment d'être venu d'avoir pris du temps pour nous tous ici qui t'écoutons merci d'être venu à ce micro c'était vraiment un plaisir de faire ta connaissance je te souhaite tout le meilleur pour cette année qui débute mais aussi tout le meilleur pour ton périple en Italie tes séjours en Italie et pour tes affaires et puis au plaisir de te revoir prochainement et pourquoi pas peut-être dans le futur pour une nouvelle émission merci beaucoup Laurent d'avoir eu cette opportunité et puis de débuter l'année avec toi de cette façon merci au revoir merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si ce podcast vous a plu n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager pensez aussi à nous soutenir en mettant une note un commentaire et à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée vous trouverez les liens liés à cet épisode dans la description à la semaine prochaine pour une nouvelle rencontre et à la semaine prochaine à la semaine prochaine et à la semaine prochaine Sous-titrage FR ?